Le marché de l'automobile n'a jamais été aussi palpitant, surtout depuis qu'on est passé à l'ère de l'électrique et de l'hybride rechargeable. Les marques chinoises sont à l'offensive et veulent leur part du gâteau sur le marché européen. Je vous présente la marque BYD, qui veut dire Bring Your Dreams, un petit paradoxe, mais c'est pour mieux entrer, j'imagine, dans le marché mondial. Quoi qu'il en soit, BYD, si vous ne savez pas qui c'est, en deux chiffres, en 2022, c'est 60 milliards de dollars et en 2023, c'est 80 milliards de dollars. Ils nous invitent pour le lancement de leur véhicule SUV, le Seal U, ici en version hybride rechargeable, donc DMI. Et également, ils ont lancé le Tang, un véhicule haut de gamme premium de la marque, mais tout en gardant des prix contenus pour venir faire face à la concurrence. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Restez Connecté, et j'ai la chance d'avoir le véhicule avec moi et Miguel pour m'accompagner. Et on va vous parler un petit peu de nos ressentis. On va passer une petite après-midi avec cette voiture. C'est parti ! Alors, si on doit parler du modèle Seal, il faut savoir qu'il existe une version berline, 100% électrique. Et ici, on a ce SUV qui est en hybride rechargeable. Et en fait, ils ont une signature pour reconnaître le modèle Seal chez BYD. C'est que ça va se situer au niveau du phare et on a un espèce de C qui est designé en fait et qui permet de montrer cette appartenance à cette gamme Seal. Autre chose aussi également à savoir, c'est que sur SUV, il y a une version qui est 100% électrique. Je ne sais pas si elle va être lancée en Europe. Je sais qu'elle est en tout cas disponible déjà en Chine. Et la différence entre les deux modèles, elle va se faire au niveau du pare-choc. Le pare-choc de la Seal Udemy, qui est en hybride rechargeable, va avoir ses petites rainures à l'avant. Et la version 100% électrique, elle va avoir un pare-choc complètement dépouillé. Je vous mettrai des images pour que vous arriviez à visualiser un petit peu ces différences. Alors après, vous avez à donner des éléments de design, notamment sur le pare-choc à l'avant. Je vais vous en donner aussi sur le global de la voiture. On va retrouver une fameuse rainure ici, au milieu du véhicule, qui va permettre de donner un peu de caractère, qui va casser un côté un petit peu, on va dire, monotone, qu'on peut retrouver sur des véhicules plus traditionnels. On va aussi avoir des éléments, en plus avec ce magnifique bleu ciel que j'aime beaucoup aussi, des éléments de distinction. On a ici la poignée qui est en chrome. On va retrouver aussi également une partie chromée tout autour de la partie des fenêtres. Et également une finition en aluminium sur la partie rail. L'arrière n'est pas en reste aussi également. On voit qu'il y a une belle forme globale avec ce petit alambiqué, j'ai envie de dire, au niveau du coffre. On va retrouver quand même aussi également un aileron sympathique avec une petite bande lumineuse. Là aussi, la marque a tenu à mettre en avant lors de sa présentation ce fameux gros bandeau lumineux à l'arrière. On n'est pas simplement sur deux feux de stop traditionnels. On va retrouver aussi également, ça c'est traditionnel à toutes les marques, le nom de la marque et le modèle ici avec, on voit bien ici que c'est la dénotation d'IMI. Donc pour le modèle hybride rechargeable. On va retrouver aussi des petites choses qui ne payent pas de mine, mais en fait qui permettent de donner un petit peu de caractère à ce design à l'arrière avec ces petits blocs noirs là que je trouve plutôt très sympa. Non, en vrai, on ne va pas se le mentir. BYD tente quand même des choses au niveau de son design. Essaye de lui donner un caractère à ce véhicule. Ce qui fait que, eh bien, peut-être certains n'aimeront pas ce côté un peu trop travaillé. D'autres apprécieront les efforts d'essayer de se distinguer d'une voiture, d'un SUV un peu plus sans prise de risque en termes de design. Moi, personnellement, je trouve qu'avec cette couleur et ces petits raffinements et ces petits essais de design, je la trouve plutôt sympa. Et me voici de retour au studio. Je n'ai malheureusement pas pu finir ma face caméra à l'extérieur par manque de temps. Je tenais aussi à m'excuser pour les quelques plans flous que vous avez peut-être pu observer juste avant. Bon, on a manqué de vigilance. Pour en revenir à notre vidéo, ce véhicule propose trois niveaux de finition. Boost, confort et design. Alors, pour cet essai, nous, on a eu la version design et je reviendrai sur les différences juste après. Avant cela, on peut parler des jantes que je trouve plutôt jolies sans qu'elles aient un design totalement révolutionnaire. Mais ça reste sobre et moi, ça me va. On est d'ailleurs sur du 19 pouces. Donc, on n'est pas ici sur le gros SUV avec de grosses roues qui sont sans doute plus chères lorsqu'il faut passer à la caisse pour les entretenir ou même les changer. On a un coffre qui s'ouvre électriquement. Il propose un volume d'ailleurs de 425 litres. Et en allant me renseigner, j'ai pu voir que c'était vraiment un des maillons faibles de ce véhicule. C'est dommage pour une voiture familiale. J'ai été regarder, il y a beaucoup de modèles qui peuvent monter à plus de 500 litres. Mais au vu des dimensions de la voiture, on aurait pu espérer mieux. Toutefois, malgré tout, si vous avez besoin de plus d'espace, on peut rabattre les sièges arrière pour bénéficier d'un volume plus grand. Et là, on passe à du 1440 litres. Sous le capot, on retrouve plusieurs configurations. Et pour la version entrée de gamme, donc la Boost, on retrouve à l'avant un moteur essence de 1.5 litres, couplé intelligemment, d'où le nom d'IMI pour Dual Moteur Intelligent, à un moteur électrique de 145 kW alimenté par une batterie de 18,3 kWh. On a donc un moteur essence qui va soutenir le moteur électrique, ce qui permet à l'ensemble de délivrer 217 chevaux. L'autonomie annoncée en 100% électrique est d'environ 80 km. Pour la version confort, on est sur le même type de configuration, à la différence que la batterie est de 26,6 kWh, ce qui permet d'avoir une autonomie bien plus conséquente. Elle peut atteindre jusqu'à 125 km, bien sûr, en fonction de votre conduite. Mais bon, je n'irai pas plus loin sur ce modèle, puisque aucune date ni aucun prix ne m'a été communiqué chez BYD France. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que BYD se pose quelques questions sur le positionnement de ce véhicule. La version que l'on a eue, donc la version haut de gamme, la design, elle, est différente, puisqu'elle dispose du moteur thermique 1,5 litre, qui passe en turbo et offre 131 chevaux, un moteur électrique à l'avant de 204 chevaux et un second moteur électrique à l'arrière de 163 chevaux, ce qui en fait un véhicule 4 roues motrices et qui peut disposer d'une puissance cumulée de 323 chevaux. Alors, BYD nous l'a dit, ce moteur, il n'est pas fait pour la vitesse, mais il est plutôt axé sur la performance, notamment pour s'extirper de conditions difficiles, comme une route totalement ensablée, dans de la boue ou si votre véhicule est piégé dans la neige. La seule chose à retenir, c'est que cette version embarque la même batterie de 18,3 kWh que la version entrée de gamme Boost, ce qui lui confère une autonomie seulement de 70 km. Alors, quand on bascule à l'intérieur, autant se le dire, c'est quand même très joli, avec une qualité de finition qui me rappelle pas mal ce que j'ai déjà vu dans une Toyota ou même maintenant sur ma Kia Niro. Sur le modèle qu'on a avant eu, on a des sièges en cuir biton très élégants et que j'ai trouvé aussi très agréables, confortables. Et d'ailleurs, ces sièges sur cette finition ont la capacité d'être ou chauffant ou refroidissant et ce qui, disons-le, a été très agréable lorsqu'on tourne à 30 degrés. D'ailleurs, je peux vous le dire, moi sur ma Kia Niro, j'ai aussi la chance d'avoir cette option et honnêtement, sur le BYD, on ressentait un peu plus le côté fraîcheur. Franchement, il est bien meilleur en tout cas que celui que j'ai sur ma Kia Niro. Comme vous pouvez vous en douter, ces sièges peuvent être réglables électriquement, que ce soit du côté du conducteur comme du côté du passager. Les plastiques, quand ils ne sont pas recouverts d'un revêtement en cuir, me semblent plutôt robustes. Du côté du volant, on a aussi un bon gabarit qui n'est pas intimidant pour des petites mains ni trop fin pour des grandes mains et qui est réglable complètement manuellement. Une fois qu'on a effectué ces réglages, franchement, sa prise en main est très agréable. Et d'ailleurs, BYD, je trouve, a été très malin puisque le volant n'est pas totalement arrondi sur la partie notamment inférieure. Ils ont coupé cet arrondi, ce qui facilite grandement les manipulations si on doit aller se baisser pour aller ramasser quelque chose. Sur la partie conducteur, on va trouver un premier écran de 12,3 pouces qui va nous donner diverses informations sur la conduite. Mais ils ont également ajouté un affichage tête haute plutôt simpliste qui va afficher la vitesse, les assistances utilisées, mais qui va directement s'afficher sur la vitre avant. Ça fait toujours son petit effet et ça permet au conducteur d'être toujours attentif à la vitesse à laquelle il roule. Et du coup, cet affichage, j'ai pu l'éprouver avec une journée bien ensoleillée. Le tout reste bien visible, donc on est bien au-delà du simple gadget. La console centrale est assez commune à tout ce qu'on a pu voir malgré des petites touches de design avec ce petit pommeau en forme de cristal. Pour le reste, on retrouve les fonctionnalités qui vont bien, c'est-à-dire la marche avant, le point mort, la marche arrière, le frein de parking. On peut décider d'être en mode hybride ou forcer carrément le mode électrique. Et d'ailleurs, il est même possible de préserver un état de charge pour la partie électrique qu'il faut conserver, ce qui peut être pratique quand on rentre par exemple dans une zone à faible émission. En attendant, c'est le moteur thermique qui s'argera de faire rouler le véhicule. Pour le reste des fonctionnalités, on va pouvoir sélectionner le mode de conduite, le mode éco, le mode sport par exemple. On va pouvoir aussi activer les capteurs d'angle mort, mais aussi des fonctions pour le mode tout terrain sur cette version design. Comme je vous le disais, on a le mode enneigé, le mode route boueuse ou le mode embombé dans du sable. Juste à l'avant, on va retrouver deux emplacements pour pouvoir poser son téléphone portable et en même temps de pouvoir les recharger s'ils sont compatibles recharge en fil avec cette fameuse recharge Qi. Le seul truc qu'il m'a gêné, c'est qu'actuellement, j'utilise un smartphone qui n'est pas compatible avec la recharge en fil et donc pas de panique, il y a bien deux ports USB-C, sauf que pour y accéder, je trouve qu'ils sont un peu difficiles d'accès. J'ai un peu galéré. Mais bon, parlons maintenant de cet écran de 15 pouces qui occupe une partie centrale de la partie avant. Quand on connaît BYD, on sait que cet écran, il est rotatif, ce qui permet à l'utilisateur de choisir ce qui lui semble plus confort entre le mode portrait et le mode paysage. Malheureusement, je ne sais pas si c'est le cas pour Apple CarPlay. En tout cas, pour Android Auto, cette fonctionnalité sympa va vite devenir dispensable car pour le moment, l'écran se remet en mode paysage. Je dis ça parce que c'est sans doute l'interface de Google qui est sûrement pour quelque chose. A voir si ça peut bouger peut-être dans un futur avec une mise à jour, pourquoi pas, qui permettrait de rester en mode portrait. Pour le reste, c'est assez impressionnant d'avoir des interfaces si grandes. On retrouve l'intégrale des menus du véhicule, que ce soit pour activer la clim, la radio ou pour paramétrer des aides à la conduite ou même juste pour observer les retours des caméras quand on fait des manœuvres. Et d'ailleurs, c'est une partie que j'ai beaucoup aimée. La voiture, elle est couverte de caméras. On a donc un retour à 360 degrés qui est ultra satisfaisant et qui met vraiment en confiance même les personnes les plus stressées au volant. Pour revenir sur l'ergonomie de l'interface, elle est très sympa mais elle pourrait être améliorée car il faut parfois faire beaucoup d'actions pour atteindre certains paramètres. Malgré tout, on est sur une interface qui est très réactive. Franchement, je n'ai pas noté de lag et ça, c'est aussi important à noter pour des constructeurs de véhicules. Dans ce véhicule, j'ai trouvé un système audio équipé de la marque Infiniti qui appartient au groupe Arman. C'est un point important pour moi en région parisienne. Tu passes le clair de ton temps dans les bouchons et franchement, j'aime beaucoup écouter la musique et j'aime un son de qualité et j'aime un son puissant aussi. Je ne vais pas vous mentir mais j'aime aussi écouter des podcasts. Et pour le coup, je dois vous le dire, j'ai été assez déçu par le son proposé. Franchement, je trouve que le son manque de précision et donne l'impression de manquer de clarté. Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas trop eu le temps d'opérer des réglages. Après, qu'on se comprenne, ce n'est pas non plus catastrophique mais par exemple, je préfère le son qui est proposé sur mes enceintes JBL sur mon Kia Niro. C'est sans doute le point qui m'a le plus déçu dans ce véhicule. A l'arrière, on a un bel espace pour l'assise mais comme je sais que je ne suis pas très très grand, pour le coup, je vous propose de passer la main à Miguel, mon cadreur qui était là pour la journée et que je remercie et que je vous invite assez drôle, honnêtement, allez voir. Et Miguel, dis-nous tout, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ok Mathieu, il est de l'autre côté de la caméra puisqu'il est tout petit. Moi, je fais 1m75. Je ne suis pas la taille de Michael Jordan qui fait 2m mais voyez bien que c'est spacieux au niveau de la tête, c'est spacieux au niveau des jambes. Vous pouvez partir tout simplement en vacances en famille. Regardez, je m'allonge, je suis assis. Donc confort et espace, pour moi, c'est super. Pour le reste, on va retrouver un toit en verre panoramique généreux qui va laisser passer une belle quantité de lumière. Je trouve que dans sa globalité, cette voiture propose pas mal d'emplacements, soit pour poser son gobelet, pour pouvoir ranger des affaires que ce soit à l'avant, à l'arrière avec un accoudoir avec une profondeur généreuse. On va retrouver même aussi à l'arrière un accoudoir qui va rajouter encore 2 portes de gobelets supplémentaires, des petits endroits pour poser pas mal de peinture, petites affaires. Franchement, là-dessus, ils ont fait du bon travail. Une des choses aussi que j'ai trouvées plutôt smart sur les sièges arrière, c'est qu'il n'y a pas de séparation au sol, ce qui permet de ne pas perdre de la place et que s'il y a une personne qui s'assoit sur le siège du milieu, pareil, il ne soit pas avec ses jambes un peu relevées parce qu'il y a un espèce de pont entre les deux sièges. On va retrouver aussi également plein de bonnes choses pour ceux qui ont des familles avec des enfants en bas âge puisqu'on a des points de fixation Isofix qui sont d'ailleurs très faciles d'accès et il y en a même à l'avant. Par exemple, moi, sur mon Kia, il faut un peu les chercher, ils sont un peu camouflés et ils sont enfoncés dans les sièges et du coup, maintenant, avec les sièges pour enfants, quand je retire le mien, on sent que le cuir s'est un petit peu affaissé à force de forcer. Alors qu'on se le dise, je ne suis pas un expert en test de voiture, je ne vais pas inventer des compétences que je n'ai pas mais je vais quand même essayer de vous donner mon ressenti en termes de conduite. Le Silu DMI a une conduite à l'image de son véhicule. En gros, ça inspire le confort et ça se ressent avec ses suspensions qui sont plutôt doux. C'est une voiture qui va plaire particulièrement aux personnes qui ne souhaitent pas ressentir les imperfections de la route. On passe tous ces petits obstacles sans que l'habitacle ne se met à secouer dans tous les sens. Elle absorbe aussi énormément le bruit de la route ce qui en fait un intérieur qui reste assez silencieux. C'est d'ailleurs aussi moi ce que je recherche dans une voiture électrique ou hybride. Alors, est-ce que du coup avec cette version hybride le niveau sonore change quand on passe en mode thermique ? Très peu. On entend un léger bourdonnement du moteur thermique mais pas plus. Franchement, c'est très agréable et c'est vraiment une voiture qui va correspondre aux personnes qui aiment le can. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, la boîte de vitesse c'est une boîte de vitesse automatique ECVT et j'ai trouvé que le passage des rapports se faisait de manière très fluide. Et pour vous dire un petit peu, j'ai fait de la route à 90, du déplacement en ville et ce que je peux vous dire c'est que même si BYD la marquette comme la voiture des longs trajets faites pour le voyage, c'est aussi également une très bonne voiture pour se déplacer en ville. Malgré tout, ma vidéo va ici trouver ses limites puisque je ne peux pas trop me prononcer sur tout ce qui est longs trajets, consommation. Alors, on a les données du constructeur. j'ai pu voir un petit peu quelques retours sur d'autres sites pour me renseigner un petit peu sur le véhicule avant de prendre la main. Ça a l'air plutôt positif mais je vais quand même vous recommander d'aller vous faire vos propres recherches pour ne pas vous influencer. Voilà, allez voir, ça a l'air quand même plutôt pas mal. Malgré tout, de notre côté, on n'a pas eu de problème en roulant toute l'après-midi avec le véhicule. Alors, ça fait quand même quelques temps que j'observe de loin l'arrivée des constructeurs automobiles chinois. Je fais toujours un peu cette espèce de comparo avec l'arrivée des constructeurs de smartphones. Ça reprend un peu les mêmes schémas en arrivant avec des belles propositions à des prix quand même qui sont un peu plus agressifs par rapport à la concurrence occidentale. Et je me souviens d'ailleurs que BYD faisait partie de ces marques qui arrivaient. J'avais été séduit par exemple par la BYD Atos 3 que j'avais trouvée très jolie et j'avais comme ça envie de me confronter à ce que je voyais en image par rapport à la réalité. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier le responsable presse pour l'invitation à l'événement et merci aussi encore à Miguel qui est aussi créateur de contenu sur TikTok et que vraiment je vous invite à découvrir. Je vais vraiment mettre les liens dans la description donc allez voir. Et pour ce qui est de ce que j'ai pu découvrir sur la C-Liu DMI de la marque BYD, c'est qu'en termes de propositions sur le design, sur les finitions, ils sont clairement au niveau d'un constructeur comme Toyota ou Kia. Sur la route, le véhicule s'est montré exemplaire dans mon essai. Encore une fois, dans un cadre urbain et sur route, BYD annonce avoir reçu les meilleures notes Euro NCAP, un organisme international indépendant basé à Bruxelles et en Belgique qui effectue notamment des tests de collision. La marque, elle s'implante également en Europe avec 271 concessions et va continuer de se développer car elle souhaite bien se faire une place dans notre continent et ils l'ont martelée, ils sont là pour rester. BYD se veut aussi très agressif en termes de tarifs. La C-Liu DMI démarre avec la boost à partir de 37 500 euros. Comme je vous l'ai dit, un pas d'information sur la confort actuellement et cette version design haut de gamme qu'on a eu entre les mains, elle est proposée à 44 500 euros. N'étant pas encore une fois un grand expert de la bagnole, je vous laisse me donner votre avis sur la question. Pour ma part, j'ai aimé l'aspect découverte et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous serez bienveillant envers peut-être mes lacunes techniques sur la voiture. Pour ça, il y a d'excellents autres créateurs et également organes de presse qui pourront peut-être vous conseiller bien mieux que moi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Merci quand même si vous avez apprécié de penser à liker la vidéo, à la partager et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Restez Connecté. Bye bye tout le monde ! !